Le 17, c'est un jour de partage. Pour moi, le Beaujolais Nouveau, c'est associé à Lyon, c'est associé à la France, évidemment. Le Beaujolais, c'est un vin qui se veut convivial et accessible à tout le monde, sans prétention, puisqu'on peut le déguster en vin primeur. Le Beaujolais Nouveau, ça accorde avec beaucoup de fromage de la région, principalement de vaches, mais voire de chèvres, puisque dans le Beaujolais, on a beaucoup d'élevages de chèvres. Il faut que ce soit des vins légers, rouges, qui accompagnent les fromages, pour ne pas l'emporter aussi sur ce que moi, je défends. J'ai des fromages comme la paillasse du Beaujolais, qui est un chèvre fermier de clavézole dans le Beaujolais. Là, on est en plein vivier. Après, nous, on travaille des tomes et des bleu-jeks, ce qui est une chouette appellation à Percier, que peu de gens connaissent, qu'on affine aussi après les vendanges, avec un petit peu de mare. Le 17, c'est un jour de partage, c'est un jour de tradition à Lyon. Et c'est important de se rappeler qu'on peut faire vivre aussi tout le savoir-faire agricole que l'on a autour de Lyon, que ce soit dans le Beaujolais, dans les monts du Lyonnais, en goûtant des bons produits bien faits, avec une belle cuisine et des bons chefs qui sont derrière, comme ici. Je termine ma journée au magasin pour commencer dans le quartier et voir les vignerons qui viennent présenter leur primeur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada